Nourritures spirituelles et terrestres ont cohabitées durant une trentaine de minutes sur le parvis de la BFM. Plus de 150 personnes face à une cinquantaine de cagettes de légumes de saison se sont rencontrées pour cette deuxième distribution de légumes produits par les jardiniers de la ville de Limoges. On ne se connaît pas, mais on ne connaît pas. C'est un bon moyen de faire du lien. Exactement, tout à fait. Ça prouve que les gens ne sont pas tous fermés à ça. J'ai un petit bébé, un petit enfant, donc il va en profiter. Il y a un peu de tout, de l'échalote, de la tomate, de la salade, des carottes. Les légumes de la ville, c'est quand même une très bonne idée de la part du maire. Limoges, ville nourricière, est une action engagée par la municipalité qui vise en premier crèche, école et maison de retraite, avec en plus une distribution événementielle. Je pense que c'est vertueux, c'est comment on utilise la terre de la municipalité pour pouvoir nourrir la population. Ville nourricière, ce n'est pas un gadget alors ? Pas du tout, ça se voit là. Là pour le coup, on est vraiment dans la concrétisation. C'est sûr, là aujourd'hui, les collègues jardiniers qui pratiquent le maraîchage sont très fiers de pouvoir offrir aux personnes de Limoges leurs fruits. entre les salades, des fines herbes, des tomates, des choux, des carottes, toute la production qu'on est en train de récolter en ce moment. Les luces et jardiniers ont assuré la distribution qui s'est déroulée dans le plus grand calme. On pouvait presque entendre les tomates mûrir encore un peu. Venez me voir. Salut ! Sous-titrage ST' 501